Bonjour à tous. C'est un appel à la révolution que je voudrais faire dans cette vidéo. Dans les précédentes, nous avons abordé l'évolution des systèmes de gouvernance politique, les révolutions technologiques, les évolutions culturelles qu'elles ont engendrées. Et nous avons vu, à travers la grille de lecture de la spirale dynamique, la logique qui existait dans la succession de ces vagues de développement. Et dans une vidéo intitulée « Un épineux changement d'air », j'ai montré que le monde actuel vivait des transformations majeures qui le confrontaient à ce que je nomme « une nouvelle frontière ». Le passage vers une nouvelle ère est assez étroit. J'ai brillamment exposé la différence dans le rapport au réel, le rapport au monde qui explique pourquoi ce passage s'affaire bien plus difficile à franchir que les précédents. Dans cette vidéo aussi, je vais illustrer plus précisément cette difficulté. Nous allons voir, à travers six thématiques, les différences fondamentales dans ce rapport au réel et ce rapport au monde, qui existent entre les anciennes époques et l'époque nouvelle à laquelle nous pouvons apporter notre pierre. Je dirais nous devons apporter notre pierre. Un certain nombre de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui les influencent ont bien compris que nous changions d'époque. Leur souhait d'instaurer un nouvel ordre mondial est leur façon de répondre aux diverses transformations et aux difficultés ou opportunités qu'elles engendrent. En ce sens, l'idée d'une réinitialisation n'est pas totalement mauvaise. Alors à leurs yeux, les modalités qu'ils adoptent et le type de société qu'ils envisagent constituent les fondements nécessaires du monde globalisé auquel ils aspirent. Sauf que les pistes qu'ils emploient nous ramènent en arrière sur le plan de l'évolution des mentalités, des consciences et du développement psychologique et spirituel de l'espèce humaine. Nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Ce n'est pas d'un nouvel ordre mondial dont ont prioritairement besoin les humains et les peuples. C'est d'un nouveau rapport au monde. Alors, la révolution à laquelle j'appelle est une révolution dans les cerveaux. Cette vidéo va vous en partager quelques-unes des clés. Nous voici donc devant cette nouvelle frontière, comme ce petit bonhomme un peu perdu. Il y a les panneaux indicateurs qui indiquent d'où il vient et ceux qui lui ouvrent différentes pistes dans lesquelles, visiblement, il est assez dubitatif. De grandes questions se posent sur les voies qu'il nous faut emprunter. Et la complexité du monde ne nous facilite pas la tâche. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la nature humaine est ainsi faite que la tentation est d'appliquer les recettes bien connues, celles qu'on a appliquées sur les voies d'où nous venons. Évidemment, appliquer de vieilles recettes, ça suppose le risque d'arpenter les chemins que nous avons déjà arpentés. Et c'est ainsi que l'histoire se répète. Je vais maintenant réemployer le code couleur que ceux qui ont visionné l'une ou l'autre des vidéos précédentes connaissent. Si ce n'est pas votre cas, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos car je vais maintenant faire régulièrement référence à ce code couleur sans m'y étendre outre mesure. Allez, c'est parti. Je vais maintenant rappeler ce qui se trouve dans le côté actuel de cette frontière. Nous allons aborder six thématiques et voir, une fois que nous aurons posé la façon de les aborder aujourd'hui, à notre époque, comment nous pourrions les aborder une fois la frontière franchie. Je remets ici donc les trois couleurs qui sont autour de cette frontière. Le orange, donc la science, la rationalité, l'économie, la croissance, etc. Le vert, qui est la pensée sensible, l'expression, une forme de créativité, et le jaune, le côté systémique, holistique. Vous vous rappelez que le orange suit la vague de développement bleue, donc le côté cadrant, contrôlant, les normes, les règles, et ce orange donne par ses effets pervers naissance à la vague de développement verte, qui elle-même est appelée à donner naissance à la jaune. La turquoise, c'est pour plus tard, n'en parlons pas. Donc je prends là simplement les trois principales couleurs du tour de cette frontière pour ne pas m'attarder au temps précédent. Alors dans cette époque-là, donc bleu, orange et en partie verte, la solution passe par, pour ce qui est bleu, par des nouvelles normes, plus de procédures, et évidemment des contrôles pour vérifier l'application de ces normes et de ces procédures. Du côté orange, la solution passe par des améliorations techniques, de nouvelles technologies, et évidemment par une meilleure organisation en tenant compte de ces nouvelles technologies. Le vaccin est par exemple une nouvelle technologie qui est susceptible de trouver une solution par rapport à la pandémie et par rapport au virus. Évidemment, on met tout son espoir dans l'efficacité de ce vaccin. Une deuxième thématique que j'ai choisie est celle de la hiérarchisation, à la fois dans les priorités et à la fois entre les individus ou entre les différentes organisations. Eh bien, dans cet ancien monde, ce que nous connaissons encore aujourd'hui, les choses sont hiérarchisées très clairement, chez les bleus évidemment, la pyramide hiérarchique, chez les oranges c'est plutôt une organisation matricielle, il y a malgré tout une forme de hiérarchie. Et évidemment, les rapports entre les individus, entre les services, entre les entreprises, sont des rapports de concurrence, sont des rapports de force, et on cherche à aboutir à un compromis. L'idée générale derrière ceci, c'est d'aboutir à ce que l'autre soit convaincu, soit amené à adopter ma solution, ma visée, mon approche des choses. Dans cette époque-là, notre objectif est d'atteindre un résultat final bien précis, bien ciblé. On a une cible et on met tout en œuvre pour pouvoir l'atteindre. Cette cible est liée évidemment au système de valeurs et aux croyances et aux directions de recherche dans lesquelles nous nous trouvons, ou à l'intérêt dans lesquels nous nous trouvons, intérêt économique, financier, scientifique, peu importe. Dans cette vision-là, il y a une volonté de maîtrise et un espoir de certitude par rapport aux résultats, ou par rapport aux moyens qu'on met en place pour l'atteindre. Thématique suivante, celle de la communication. Dans cette vision-là, communiquer, c'est transmettre un message. Évidemment, le but est de convaincre de la validité de mon message. Je vais donc m'attacher à estimer que j'ai raison, et que l'autre doit être convaincu par ma vision des choses, par ma solution, par ma nouvelle technologie. La thématique suivante est celle de l'attitude par rapport aux événements, par rapport aux situations. Nous sommes dans une vision causaliste, c'est-à-dire qu'on observe quelles sont les causes d'une situation, quelles sont les conséquences d'une situation, et une démarche explicative par l'intermédiaire des questions. Mais pourquoi ? La question majeure est le pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça ? Et malheureusement, comme on reste dans une direction monodisciplinaire, ce pourquoi souvent est insuffisamment large. La dernière thématique que je vous propose dans cette diapositive est celle du regard sur le monde. Dans les mentalités qui sont celles auxquelles nous sommes habitués depuis plusieurs siècles, il y a une vision qui est une vision séparative, dualiste. D'un côté ce qui est bien, de l'autre ce qui est mal. D'un côté les bonnes solutions, de l'autre côté les mauvaises solutions. Évidemment, à chaque fois en lien avec le système de valeurs et de représentations qui est le mien. Cette attitude causaliste, cette vision séparative, conduit évidemment à des simplifications qui sont parfois largement abusives. Et ça conduit aussi à un séparatisme entre les personnes, les valeurs, les institutions, les entreprises qui correspondent, oui ou non, à ma propre vision des choses. Alors voilà, si pour vous, toutes ces thématiques et la façon dont je les décris correspondent à votre façon de voir les choses, votre façon d'envisager le monde, vous êtes parfaitement adapté à notre époque. Sauf que, comme je vous l'indiquais, l'époque à venir suppose d'autres façons de voir ces différentes thématiques. Voyons ça maintenant. Que se passe-t-il de l'autre côté de la frontière ? Que se passe-t-il en le mode jaune ? Que se passe-t-il dans la progression à laquelle sont invités ceux qui sont progressivement déjà dans cette vague de développement verte ? Par rapport aux solutions, la solution n'est plus à travers la nouvelle norme, à travers la procédure ou à travers la meilleure technologie. Les solutions passent par de meilleures interactions au sein du système. Quelque part, il n'y a pas besoin d'inventer les nouvelles technologies. Il y a besoin d'inventer une nouvelle façon d'agir ensemble, de façon mieux coordonnée, mieux synchronisée. Et évidemment, cela suppose d'être capable d'ajuster en permanence ces solutions, en fonction de la situation et en fonction de ce que nous proposent d'autres regards, d'autres disciplines, d'autres approches ou d'autres façons de voir le monde. Ce que j'appelle l'ajustement créateur, qui est issu de la thérapie gestaltiste. Par rapport à l'organisation sociale, l'organisation des entreprises, on n'est plus dans une forme de hiérarchisation. On passe à la transversalité. Dire qu'il y a là une co-responsabilité et la nécessité de trouver un consensus. On n'est plus dans le compromis où quelqu'un perd et l'autre gagne. On est dans une recherche d'une solution gagnant-gagnant. Trouver un sens commun. Et évidemment, dans ce genre de vision-là, chacun doit admettre que le changement passe par lui-même d'abord. Par un changement de ses attitudes, par un élargissement de son regard, par une capacité à remettre en cause les solutions et les règles dans lesquelles il se trouvait à l'aise. Concernant le résultat final, il passe en arrière-plan. Comme les taoïstes, on considère que c'est le chemin qui est important. Pour le résultat final, on verra bien. On accepte l'incertitude. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce sont les modalités de la situation qui sont à prendre en compte et les modalités que l'on met en œuvre pour essayer de l'améliorer, pour essayer de répondre aux exigences de cette situation. Évidemment, comme il n'y a plus de solution unique, on n'est pas certain d'atteindre un résultat. Par contre, il faut s'attacher à mettre en place les meilleures modalités possibles en fonction de ce que l'on comprend de la situation. Dans ce cadre-là, la communication n'est plus une transmission. Elle n'est plus la volonté de convaincre. La communication, elle est nécessairement un dialogue. Il est un dialogue avec une volonté de construire ensemble les réponses et de construire ensemble la compréhension de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Quelle que soit la largeur de cette situation, on peut s'agir d'une situation interpersonnelle, dans une amitié, dans un couple, dans une équipe, ou d'une situation plus globale au niveau d'une région, d'une nation ou du monde entier. Il y a donc la nécessité d'être ensemble autour d'une table ou autour d'un verre pour pouvoir se comprendre et co-construire ensemble notre vision et nos solutions. Par rapport à la vision du monde, on n'est plus dans une recherche du pourquoi, on observe le comment, comment les choses se déroulent-elles, et on est attentif à comment nous pouvons y répondre. Certes, il n'est pas inintéressant d'avoir les causes et de se poser la question du pourquoi et d'avoir quelques réponses, sauf que dans un monde complexe, les causes sont multiples, elles sont enchevêtrées. Cela peut prendre un temps fou pour comprendre l'ensemble de ces causes-là. Donc mieux vaut consacrer son énergie à envisager comment nous pouvons y répondre. Cela ne veut pas dire d'éliminer l'analyse des causes, ça veut dire peut-être d'y passer juste le temps nécessaire avant d'envisager les solutions et de passer à l'action. Donc on est là dans une attitude qui n'est plus causaliste, mais une attitude phénoménologique. D'ailleurs, la philosophie phénoménologique, ou les thérapies phénoménologiques, sont apparues avec l'apparition de la vague de développement verte. Quelles sont les prémices de cette façon de penser le monde qu'il nous faut adopter aujourd'hui en mode jaune ? Enfin, dernière thématique, celle du regard sur le monde, qui doit être un regard systémique, un regard global. Il s'agit donc d'adopter une pensée complexe et non plus une pensée simpliste, simplifiante des choses. Et là aussi est une grande révolution. Donc vous voyez à travers ces six thématiques que nous sommes appelés à une véritable révolution dans les cerveaux, et que cette révolution est loin d'être accomplie par la plupart d'entre nous, et encore moins par ceux qui nous gouvernent. Ceux qui nous gouvernent, vous voyez l'apparition de cette flèche régressive avec une double couleur, le bleu et le rouge. En fait, les responsabilités politiques, les responsabilités administratives amènent à chercher à maîtriser, à comprendre. C'est la fonction même de ces couleurs-là. Le piège qui est tendu à ceux qui nous gouvernent, c'est évidemment de vouloir garder la maîtrise, de vouloir garder le contrôle et d'être en grande difficulté par rapport au contenu de la vague de développement verte. Et donc encore plus avec ce qui appartient à la vague de développement jaune, donc de l'autre côté de la frontière. Et face à cette grande difficulté, voilà leur tendance à adopter les vieilles recettes, et à arpenter les chemins qu'ils ont déjà arpentés. D'où le mode, le retour en mode bleu, et l'arrivée possible vers le mode rouge. Donc bleu qui est très normatif, avec de nouvelles règles, et rouge qui est coercitif. Et c'est ce qui explique les modalités avec lesquelles ceux qui nous gouvernent et ceux qui les conseillent nous proposent de résoudre les crises sanitaires et économiques. Derrière le nouvel ordre mondial qui se met en place, on voit bien ce que l'on doit comprendre. Il y a le mot « ordre ». Il s'agit de la vision d'un monde qui est bien rangé avec des structures qui soient communes à l'ensemble des nations, des règles strictes, des normes coercitives, et évidemment des populations aux ordres. Le corps doit être vacciné, protégé, la pensée doit être aseptisée, et évidemment l'expression doit être conforme à la doxa. Tout ceci transparaît dans la gestion des crises du moment, et cela témoigne, sur le plan politique, du retour à des formes de gouvernement de type absolutiste, donc bleu, ou coercitif, rouge. Selon certains, ces choix ne seraient pas dénués en arrière-plan de stratégies plus subtiles d'ingénierie sociale. Pourquoi pas ? Mais, pour analyser les choses sous cet angle-là, il me faut pour ma part aborder les thèmes qui appartiennent à l'ésotérisme, et regarder ce que nous disent des anciens textes prophétiques ou visionnaires. Et alors, je pourrais faire le lien avec les différentes découvertes historiques qui apparaissent dans les premières vidéos de cette chaîne. Et tout ceci sera pour plus tard. Je vais me limiter pour l'instant à l'angle de vue psychosociologique de cette série de vidéos. Alors, que se passe-t-il donc sous cet angle-là ? Les politiciens, les technocrates, les scientifiques connaissent mal, voire pas du tout, les outils qui seraient adéquats. Pour faire face aux situations nouvelles. Que ce soit le nouveau virus, la pandémie, le risque d'effondrement économique, bancaire, monétaire, et j'en passe. Alors, que ce soit du côté des politiques, des scientifiques, des bureaucrates, des médias, chacun reste accroché à son système de représentation, à sa façon de faire, et à ses propres intérêts. Et on a vu que tout ceci appartenait aux côtés de la frontière bleue, orange et vert. Alors, résultat de tout ceci, ces structures, ces personnes, font face aux événements au jour le jour, un peu dans l'urgence. Et très peu d'entre elles sont outillées conceptuellement, pour décoder ce qui se joue sur des plans plus subjectifs. Au plan psychologique, au plan philosophique, au plan social. Ceci limite inévitablement leur prise de décision à la dimension qui est visible des choses, la dimension matérielle, matérialiste. Alors, la grande majorité de ceux qui sont aux manettes, dans les différents secteurs, sont dans cette vague de développement plutôt orange. Même chez ceux qui sont imprégnés de vert, l'exercice des responsabilités et du pouvoir, sur des plans dépassant la sphère strictement locale, les amène à privilégier la volonté de maîtrise, et donc à imposer leur vision des choses. Alors, convenons-en, pour les verres, je parle du même verre, pas des écologistes, Cette attitude est très paradoxale, et elle constitue une inversion du système de valeurs qui est annoncée. Mais, c'est ainsi qu'on fait face aux réalités du pouvoir, et qu'on tombe dans les pièges de l'ego. Alors, dans l'application des décisions, la culture administrative, notamment française, est centralisatriste, jacobine, donc massivement dans la couleur bleue. Évidemment, de toute façon, quel que soit le pays, la fonction de l'administration correspond à cette couleur bleue de la spirale dynamique. Donc, ce n'est pas l'existence de ces fonctions qui pose problème, c'est leur hypertrophie ou leur toute-puissance. Et c'est à cela que la France est confrontée depuis un certain nombre de décennies. Dans la situation actuelle, nous constatons aisément qu'il y a une juxtaposition de logiques, de références mal régulées. Et donc, on voit bien que ça part dans tous les sens. Pour se sortir de ce chaos, on a donc tendance à appliquer les bonnes vieilles recettes. Mais au fait, est-ce qu'il y en aurait d'autres ? On l'a vu, de ce côté jaune de la frontière, c'est que les solutions sont à inventer. Et ça, c'est un sacré problème. Parce que pour que ces solutions nouvelles soient efficientes, il y a quelques conditions. Dans un premier temps, il serait largement utile de décoder les frictions entre le nouveau paradigme et les anciens. Et pour cela, encore faut-il en connaître les composantes. C'est d'ailleurs l'objet de ces vidéos, de cette série et de cette cartographie des logiques d'évolution que je vous propose. Ensuite, une fois qu'on a repéré, qu'on a décodé ces différents paradigmes et leurs oppositions, il s'agit de définir sur quel élément de la réalité les anciens paradigmes seraient les plus adaptés. Et il faudrait aussi définir dans quelle situation, dans quel élément de la situation, il est nécessaire de les dépasser parce que les modalités ne sont plus efficientes. Donc, cela suppose de savoir évoluer soi-même entre ces différents codes de conduite. Il faut savoir définir de temps en temps là où je dois être un peu bleu, là où je dois être un peu orange, là où je dois être un peu vert. En fait, c'est ça le jaune. Le jaune, ce n'est pas une unification, c'est la capacité à équilibrer selon les situations l'ensemble des systèmes de représentation et de fonctionnement précédents. Mais ça, il faut savoir le faire sans perdre le sens du cheminement et encore moins en se perdant soi-même. Garder le sens du cheminement, c'est avoir à l'esprit que les stratégies qu'on emploie restent effectivement dans le sens d'une progression et non d'une régression. On voit à travers la description que je vous ai faite de la diapositive qu'on est plus dans un mode régressif et non pas dans un mode d'ajustement. Ne pas se perdre soi-même, c'est être attentif à ce que les décisions que nous prenons et les modalités d'exercice de ces décisions restent fidèles aux valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Et là, il y a une vraie question. Sommes-nous fidèles aux valeurs fondamentales de la démocratie ? La question se pose. Alors, je vous accorde qu'il y a une énorme difficulté dans tout ça. Car évidemment, les valeurs fondamentales et donc les priorités que l'on va mettre en avant sont différentes selon le système de représentation dans lequel nous nous trouvons. Les bleus vont mettre en avant leur sécurité, leur santé. Les oranges vont mettre en avant plutôt le côté profil, la compréhension scientifique. Les verts vont mettre en avant leur liberté d'être. Comment trouver un système coordonné avec tout ça qui respecterait nos valeurs fondamentales ? Pour ceux qui n'auraient pas à l'esprit l'ensemble des valeurs correspondant à chacune des vagues de développement, je vous rappelle qu'elles sont exposées dans les précédentes vidéos de la série. Allez-y, jetez un oeil. Ces différences-là constituent de nos jours un imbroglio tout à fait inextricable. Chaque tendance veut bien entendu agir selon ses habitudes et ses codes et tirer la couverture à soi. Pour dépasser cette difficulté-là, je vois deux grands axes. Celui du sens et celui de l'ego. L'axe de l'ego, c'est évidemment celui sur lequel chacun d'entre nous a progressé. Là encore, comme sur celui du sens, cela suppose d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'est l'ego et de ses différents pièges. J'aborderai cela dans quelques semaines dans une autre série de vidéos qui s'intitulera probablement l'humain en chantier. Pour l'axe du sens, il s'agit d'avoir une vision plus large et plus complète de là où nous en sommes, de là d'où nous venons et de là où nous pouvons aller. Ceci est valable évidemment autant pour les individus que pour les groupes ou pour les nations ou pour le monde dans sa globalité. C'est à cela que j'ai essayé de contribuer en vous partageant les différentes grilles de lecture de cette série. C'est en quelque sorte une cartographie de l'évolution des sociétés et des individus sous l'angle de la psychosociologie. Dans la prochaine vidéo, je vais compléter cette cartographie mais en recourant cette fois-ci plutôt à la psychologie. Vous y découvrirez les 7 étapes du développement moral des individus et les 5 degrés de leur évolution dans leur rapport au monde. Je vous garantis que cela vous sera utile pour votre cheminement personnel et pour mieux comprendre les autres. Alors, à bientôt dans cette future vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501